Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce deuxième webinaire d'une série de webinaires consacrés à la data science et proposés par XLSTAT. Nous avions commencé avant-hier par une première session portant sur la description des données. Aujourd'hui nous allons parler d'exploration et de segmentation de données. Je suis Jean-Paul Malouf, je travaille en tant que consultant data science pour la société XLSTAT, la société Adinsoft qui développe le logiciel XLSTAT. XLSTAT qui sera d'ailleurs le logiciel sur lequel je vais exécuter des exemples d'applications aujourd'hui. Pas mal d'entre vous connaissent déjà ce logiciel je pense et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sera l'occasion de le découvrir. Alors les sujets ou les outils que je vais vous faire découvrir aujourd'hui ou peut-être que certaines personnes parmi vous les utilisent déjà un petit peu, ces outils là sont relativement complexes et je vais essayer donc d'avoir un langage assez intuitif de ces méthodes là. Et par contre ce que je vous recommande vraiment c'est que si jamais vous avez l'intention de les mettre en application sur vos propres données et que vous n'avez pas encore assez d'expérience dessus, je vous recommande d'aller un petit peu plus loin dans les lectures, d'approfondir un petit peu vos lectures autour de ces recherches autour de ces outils là, voire de solliciter XLSTAT peut-être pour une formation un petit peu plus personnalisée. On ne peut pas vraiment résumer tous les détails portant sur ces outils là juste en une seule heure. Aujourd'hui je vous présente juste conceptuellement ces méthodes là et la manière de les implémenter dans XLSTAT. Donc sachez que vous pouvez poser des questions sur la fenêtre de chat tout au long du webinar et je prendrai le temps de répondre à un maximum de questions à la fin du webinar. Sinon sachez aussi qu'un enregistrement de ce webinar accessible gratuitement sur la chaîne YouTube de XLSTAT sera mis à disposition d'ici deux jours grand maximum au début de la semaine prochaine. Vous allez recevoir un lien par mail vers cet enregistrement que vous pourrez partager avec vos collègues ou les personnes qui pourraient être intéressées qui n'ont pas réussi à se connecter aujourd'hui. Et également vous avez, vous pouvez télécharger les diapositives de ce webinar ainsi que les données d'illustration dans un bouton approprié sur l'interface de la plateforme de webinar. Alors voici un plan de ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais commencer avec un petit mot sur le logiciel XLSTAT et la société DINSOFT. Ensuite nous allons voir ensemble les quatre catégories d'outils statistiques. Donc ma propre répartition d'outils statistiques dans quatre familles d'outils. Ensuite je vais faire un rappel de ce qu'on a vu avant-hier. Donc qu'est-ce qu'une variable, qu'est-ce qu'un individu et puis je vais faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu en termes de statistiques descriptives. Ensuite je vais commencer à parler du contenu même de ce webinar, donc l'exploration, la segmentation des données, de quoi il s'agit. Je vais développer chaque point à part en empruntant un outil emblématique de chacun des points si j'ose dire. Donc pour l'exploration des données on va utiliser l'analyse en composante principale en guise de l'outil d'illustration qu'on appelle également ACP. Et pour la segmentation des données je vais parler de classification ascendante hiérarchique ou encore CAH. Qui sommes-nous ? XLstat est un logiciel d'analyse de données convivial qui s'intègre à Excel, sous PC et sous Mac. Il est développé par la société Adinsoft. Donc il est également disponible sur Excel 365 et sur Google Sheet. Donc vous pouvez utiliser XLstat sur le cloud. Une des forces de ce logiciel, c'est le fait qu'il soit complètement intégré à Excel. Tout le processus d'analyse de données depuis la configuration de l'analyse sur les données capturées dans Excel jusqu'à la personnalisation des résultats et le partage de ces résultats se fait à l'intérieur de l'interface conviviale Excel à laquelle beaucoup de gens sont bien habitués. En quelques chiffres, XLstat c'est plus de 220 fonctionnalités statistiques, c'est 150 000 utilisateurs à travers le monde, 25 salariés à haute service, 300 000 visites mensuelles sur le site, c'est un logiciel disponible en 7 langues et présent sur 3 fuseaux horaires. Il y a des bureaux sur 3 zones géographiques à travers le globe, donc l'Amérique, l'Europe et le Japon. Il y a 10 000 téléchargements mensuels du logiciel. La société Adinsoft qui développe le logiciel XLstat est implantée dans un laboratoire privé qu'on appelle la Data Factory et qui est située à Bordeaux en France. La Data Factory c'est 400 mètres carrés de laboratoire dédié à la science des données. Il y a 5 sociétés incluant Adinsoft qui travaillent et qui sont implantées dans la Data Factory. C'est un laboratoire qui est très actif en termes de Data Science, qui organise plus de 25 workshops, événements et formations par an autour de la Data Science. Excelstat propose 8 solutions pour satisfaire vos besoins spécifiques. D'abord, il y a 3 solutions généralistes, Basic, Basic Plus et Premium. Basic renferme les fonctionnalités statistiques essentielles, une centaine de fonctionnalités de description, de tests, de modélisation et d'analyse. Basic Plus renferme les mêmes fonctionnalités qu'il y a dans Basic plus des fonctionnalités de machine learning. Ensuite, Premium renferme l'intégralité des fonctionnalités XLstat, les 220 fonctionnalités. Et entre Basic Plus et Premium, vous trouvez 5 solutions qui sont plutôt orientées métier. Ce sont des solutions intermédiaires, donc entre la solution de base est la solution la plus complète. XLstat Sensory est utilisé par les experts en analyse sensorielle pour optimiser des produits d'un point de vue sensoriel. Life Sciences par les biostatisticiens et les chercheurs et chercheuses en médecine. Marketing pour l'optimisation de produits marketing. Notamment, marketing propose l'analyse conjointe qui est une forme de méthode de sondage qui est particulière et assez puissante. Forecasting permet d'analyser les données temporelles et de faire des prévisions sur les données temporelles et faire des analyses de risque. Quality, c'est une solution utilisée par les experts en contrôle qualité. XLstat propose plus de 200 tutoriels didactiques en ligne avec jeux de données à télécharger à l'appui. Chaque fonctionnalité XLstat est associée à un tutoriel en ligne et je vous recommande vivement d'avoir recours à ces tutoriels-là au moment où vous allez mettre en place telle ou telle méthode d'analyse dans XLstat. Sachez également que XLstat développe la chaîne YouTube de vulgarisation StatCafé qui propose un format de vidéo assez court dans lequel on présente des fonctionnalités statistiques avec des cas d'application sur des données réelles via XLstat. Voici ma manière de subdiviser les outils statistiques dans quatre familles d'outils. Je commence avec la famille de description des données qui a fait l'objet du premier webinaire de cette série de webinaire. Cette famille d'outils permet de décrire des variables isolées ou des liens entre deux variables. On a parlé notamment de la moyenne, de l'écart-type, du boxplot, du nuage de points, d'histogramme, etc. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur cette famille-là. Une famille d'outils d'exploration et de segmentation des données qui permet de plonger facilement dans un jeu de données multivarié pour trouver des patterns à l'intérieur sans forcément avoir une question précise derrière la tête. Parmi les outils les plus courants en exploration et segmentation des données, on parle d'ACP ou analyse en composantes principales, d'AFC, de CAH, de classification K-means, etc. Ensuite, les tests statistiques permettent d'accepter ou de rajouter une hypothèse bien précise en assumant des risques d'erreur. On pose une question très précise dont la réponse est oui ou non. Et les tests statistiques permettent de trancher en prenant des risques d'erreur, évidemment. Ce sera l'objet du prochain webinaire la semaine prochaine. Et enfin, la modélisation statistique permet de comprendre comment évolue une variable en fonction d'un ensemble d'autres variables ou de paramètres. Au sein de la modélisation statistique, on peut parler de régression, d'Ancova, d'Anova. Sachez que la modélisation statistique permet de faire des prédictions également. Et donc, on parlera encore une fois de modélisation statistique au cours de webinaire la semaine prochaine et celle d'après. Donc, il n'y a pas vraiment de limite franche entre ces familles-là. Regardez, l'Annova se retrouve ici et ici, par exemple. C'est juste ma manière de subdiviser ou de répartir les outils statistiques dans des catégories précises pour construire une sorte d'histoire d'apprentissage des outils statistiques en allant des outils les plus basiques jusqu'aux outils les plus complexes. Si vous souhaitez visionner un enregistrement du premier webinaire, vous avez un lien que vous pouvez cliquer ici pour y accéder. Donc, n'hésitez pas à y aller, ajoutez un coup d'œil si jamais vous l'avez raté ou si jamais vous voulez le visionner de nouveau. Un petit rappel de ce qu'on a vu avant-hier, dans le cadre des statistiques descriptives. Qu'est-ce qu'une variable ? Qu'est-ce qu'un individu ? Une variable, c'est un élément mesurable qui peut prendre différentes valeurs. Je vous ai proposé deux grandes familles de variables, de types de variables, même si les choses sont un petit peu plus complexes que ça, mais j'ai voulu être assez synthétique. Donc, j'ai parlé de variables quantitatives. Il s'agit des variables qui peuvent s'exprimer en nombre, en chiffres, qui peuvent être quantifiées et qui reflètent un ordre défini. Donc, je cite pour exemple le nombre d'articles achetés, la taille, le poids, puis un score donné sur une question de sondage par exemple. Le score allant de 1 à 5 ou de 1 à 10. Ça peut être une masse et ainsi de suite. Ensuite, j'ai parlé de variables qualitatives, par opposition à variables quantitatives, qui permet d'affecter une catégorie ou une modalité à un individu. On ne peut pas la quantifier. Par exemple, la catégorie socioprofessionnelle, l'origine géographique, le groupe sanguin, le traitement expérimental dans le cadre d'une étude agronomique par exemple. On ne peut pas classer les groupes sanguins dans un certain ordre. Il n'y a pas vraiment d'ordre établi parmi les modalités. Ce sont vraiment des modalités indépendantes, nominale. Donc, voilà pour l'opposition entre variables quantitatives et variables qualitatives. C'est très très important de comprendre cette opposition-là pour la suite. Un individu ou une observation, c'est une unité statistique élémentaire. Ça peut être un répondant à un sondage, ça peut être un client d'un magasin, ça peut être un patient dans le cadre d'une étude clinique, ça peut être une parcelle expérimentale dans le cadre d'une étude agronomique, ça peut être une mesure sur une machine pour le contrôle qualité, ça peut être un juge dans le cadre de l'analyse sensorielle. Donc, comment est-ce qu'on présente dans la majorité des cas les jeux de données pour l'analyse dans des logiciels de statistiques ou de data science ? Donc, dans la majorité écrasante des cas, on place des individus en ligne et les variables en colonne. Je vais utiliser ce jeu de données-là pour illustrer notamment l'ACP, l'analyse en composantes principales. C'est un jeu de données que j'ai déjà présenté la dernière fois. et il s'agit de clients d'une plateforme de vente de chaussures en ligne, donc placés en ligne, il s'agit des individus, là j'ai leur identifiant, et qui sont caractérisés par des variables en colonne. Donc, chaque client est caractérisé par son origine, son sexe, sa taille, sa pointure, son poids, le temps qu'il a passé sur le site, sur la plateforme de vente de chaussures en ligne, sa marque préférée, et enfin le montant de facture qu'il a payé. Ce sont des données inventées. Donc, les conclusions sont à prendre avec des pincettes. Alors, voilà un petit récapitulatif des différentes méthodes qu'on a vues la dernière fois. Donc, je vous ai encore une fois remis le lien de l'enregistrement ici. Donc, pour décrire une variable qualitative, on avait pris, je vous rappelle, la marque préférée. Pour décrire cette colonne-là de manière isolée la dernière fois, on avait comptabilisé le nombre d'occurrences de chacune des marques, ce qui correspond à un trait à plat. On a caractérisé le mode, puis on a représenté le trait à plat sous forme de diagramme en bâton. Pour décrire une variable quantitative, on a caractérisé la tendance centrale, on a mesuré le milieu de cette variable quantitative, on avait pris la pointure, il me semble. Donc, on a exprimé la tendance centrale via la moyenne et la médiane. Et la dispersion via l'écart-type et l'écart-tile. Ensuite, on a parlé d'autres représentations graphiques comme l'histogramme et le boxplot. Pour étudier le lien entre deux variables qualitatives, je vous rappelle qu'on a essayé d'étudier le lien entre marque préférée et origine. Donc, comment caractériser le profil de marque préférée par origine ? On a effectué un trait croisé ou un tableau de contingence. Ensuite, pour caractériser le lien entre deux variables quantitatives, donc on a pris montant de la facture en fonction du temps passé sur le site. Pour caractériser le lien entre ces deux variables-là, on a simplement dessiné un nuage de points. On a évoqué les coefficients de corrélation qui mesurent de manière chiffrée le lien linéaire, la force du lien linéaire entre deux variables quantitatives. Mais je ne suis pas entré dans le détail, ce sera l'objet, ça fera un des objets du webinaire de la semaine prochaine sur les tests statistiques. Ensuite, pour la description du lien entre une variable quanti et une variable quali, j'ai lancé des statistiques quanti par modalité de la variable quali. Puis on a fait des graphiques avec des boxplots multiples par modalité de la variable quali. Et enfin, j'ai pris ce cas particulier pour clôturer le webinaire la dernière fois et faire la transition vers le webinaire d'aujourd'hui. Je vous ai demandé comment est-ce qu'on pourrait caractériser le lien parmi trois variables, deux variables quantitatives et une variable qualitative. Je vous ai proposé de dessiner un nuage de points coloré en fonction de la variable qualitative. Et voici ce que ça avait donné. Donc là, j'étudie le lien entre montant en facture et temps passé sur le site. Il s'agit de deux variables quantitatives. Et j'ai inclus, j'ai incorporé l'information de la variable qualitative origine sous forme de différentes couleurs. Là, j'exploite le lien entre les trois variables. Donc, j'avais dit que le montant de la facture diminue globalement en fonction du temps passé sur le site, si j'ignore un petit peu l'origine. Les clients plutoniens, les clients en une orange, passent moins de temps sur le site que les autres clients. Et en plus, ils ont un montant de facture plus élevé. Les martiens et les terriens forment un groupe relativement homogène. Donc, les points bleus et les points gris sont relativement homogènes. Donc, je suis en train d'explorer un petit peu ce jeu de données-là via un graphique très simple. Et grâce à ce graphique simple, j'arrive à sortir pas mal de conclusions, pas mal d'hypothèses. J'arrive à avoir une belle exploration. Donc, la transition vers le webinaire d'aujourd'hui était celle-là. Imaginez le même raisonnement sur un nombre plus élevé de variables. Donc, imaginez avoir à votre disposition juste un seul graphique qui résume tous les liens qu'il y a parmi un grand nombre de variables dans un tableau de données. 10 variables, 20 variables, 50 variables. On va pouvoir exploiter ça aujourd'hui via des outils comme l'ACP. Je vais commencer par définir l'exploration des données. L'exploration des données, c'est le fait de rechercher de l'information dans un jeu de données à plusieurs variables. Et certains outils qu'on va illustrer aujourd'hui permettent de concentrer l'information de gros tableaux de données, donc avec beaucoup de variables, juste sur quelques dimensions, quelques colonnes. Donc, l'exploitation de ces quelques colonnes vous permettrait d'avoir une vision de l'ensemble du jeu de données. Les outils utilisés dans ce cas-là, typiquement, sont l'ACP, l'ACM ou l'AFC. Voilà ce à quoi ressemble une ACP. On va avoir l'occasion de commenter ça en long et en large. Sinon, les outils de segmentation sont des outils qui permettent de classer des observations ou des individus dans des groupes homogènes, c'est-à-dire qu'on part d'un tableau de données avec des individus ou des lignes, des observations qui sont mélangées comme ça. Les outils de classification permettent de faire le tri et de classer les différentes observations qui se ressemblent dans le même groupe. Par exemple, on peut classer des individus ou des patients en groupe similaire selon leur prothéome, selon leur diagnostic. On peut segmenter des consommateurs selon leur profil de consommation qui est illustré dans leur réponse à un sondage. On peut classer des villes en différents groupes par rapport à des critères socio-économiques. Parmi les outils les plus utilisés pour la segmentation des données, je vais citer la CAH, H-C c'est en anglais, et la méthode K-Means. Ce sont vraiment les deux outils les plus utilisés à cette question. Voici un tout petit guide de choix d'une méthode d'exploration ou de segmentation appropriée en fonction du type de données que vous avez en entrée. Je vais commencer d'abord par cette colonne-là, la colonne exploratoire. Si en entrée vous avez des variables exclusivement quantitatives, je vous recommande de partir sur l'ACP, l'analyse en composants principales, qui est la méthode la plus communément utilisée. Si vous avez un tableau de contingence en entrée, un grand tri-croisé en entrée, l'outil d'analyse le plus utilisé dans ce cas, c'est l'AFC ou l'analyse factorielle des correspondances. L'analyse factorielle des correspondances est aussi pas mal utilisée en marketing pour cartographier les différents attributs d'images des marques avec les marques. Ou sinon, en analyse sensorielle, l'AFC est également pas mal utilisée pour cartographier les attributs avec les produits, notamment dans les études CATA. Donc, check, hold, and apply. Si vous avez en entrée des variables exclusivement qualitatives, donc typiquement des sondages, l'analyse des correspondances multiples peut s'avérer utile. Récemment, XLSTAT a développé l'ACP pour données mixtes, qui permet d'explorer un tableau qui présente un mélange de variables quantitatives et qualitatives. Et enfin, pour les données plus complexes, qui renferment plusieurs tableaux de données et qui voulaient étudier carrément les relations qu'il y a parmi les tableaux, vous pouvez avoir recours à l'AFM et puis la GPA, analyse proportionnelle généralisée. Alors, sachez que ces quatre premières méthodes se trouvent dans toutes les fonctionnalités XLSTAT. Celle-là, elle se trouve dans des outils ou dans des solutions plutôt spécialisées. Sinon, ACP, AFC, ACM et ACP pour données mixtes se trouvent dans toutes les solutions XLSTAT. Pour la segmentation, quel que soit le type de variable en entrée, vous pouvez utiliser la classification à son antirarchie, K-means, les modèles de mélange gaussien. Il y a une ou deux nouvelles méthodes de classification qui ont été récemment introduites dans XLSTAT. Ah oui, sachez que toutes ces méthodes-là se trouvent dans toutes les solutions XLSTAT. Je vous inclue deux liens, deux guides qui sont un petit peu plus étoffés que ceux-là, notamment un guide d'outils d'exploration qui se présente de la sorte. Donc, à partir de votre problématique, est-ce que vous avez une problématique exploratoire, de votre nombre de tableaux de données en entrée et une description des données. Donc, si vous avez des variables exclusivement quantitatives et que vous avez un seul tableau de données à explorer, vous pouvez utiliser l'ACP, vous pouvez aussi utiliser l'analyse factorielle. Donc là, je vous ai mis les différences, les certaines subtilités qu'il y a dans la différence entre les méthodes. Si vous voulez explorer une grande matrice de proximité, vous pouvez utiliser MDS ou PCOA pour l'exploration d'un tableau de contingence AFC, comme je vous ai dit, et ainsi de suite. Là, il y a des méthodes qui sont applicables sur plus de deux tableaux de données, notamment la FM, la GPA. Sinon, il y a des méthodes qui sont applicables sur deux tableaux de données. Donc, vous pouvez essayer d'expliquer un tableau de données par un autre tableau de données, étudier la corrélation entre deux tableaux de données. Alors, je vais prendre l'exemple de l'analyse en composant principal pour illustrer l'exploration des données. Donc, imaginez qu'on veuille explorer un tableau avec quatre colonnes, donc taille, pointure, poids et temps passé sur le site. Nous allons avoir recours à l'ACP pour exploiter ces données-là, qui permet de résumer un jeu de données de variables quantitatives de plusieurs colonnes sur quelques graphiques simples, qui pourront alors nous permettre d'examiner les relations entre les variables, puis la proximité des observations ou des individus les uns avec les autres, et puis la caractérisation des observations ou des groupes d'observation par les variables. Je vous montre un petit spoiler des résultats de l'ACP. Ça, c'est un des résultats qui sont fournis par l'ACP, c'est le biplot. Je ne suis pas un friand défenseur des biplots, mais je vous l'ai quand même inclus ici, parce que c'est une représentation assez synthétique de l'ACP. Je préfère avoir plutôt des graphiques du type cercle des corrélations et graphiques des observations à part. Mais bon, ça vous donne déjà une idée de ce à quoi ressemble l'ACP. Pour le moment, oubliez un petit peu ce F1 et ce F2, on aura l'occasion d'y retourner. Mais regardez un petit peu, c'est déjà ces vecteurs en rouge. Ces vecteurs rouges sont associés aux variables. Chaque vecteur correspond à une variable. Donc si on se focalise vraiment sur ces vecteurs rouges, on peut exploiter les liens deux à deux qu'il y a parmi les variables. Deux variables séparées par un angle aigu sont positivement corrélées ou sont positivement liées. Donc là, par exemple, taille et poids, lorsque la taille augmente, le poids augmente. Deux variables qui sont séparées par un angle obtu, ou un angle large, par exemple poids, taille versus temps passé sur le site, sont négativement liées. C'est-à-dire lorsque l'une augmente, l'autre diminue. Enfin, deux variables qui sont séparées par un angle droit, par exemple poids versus pointure, ne sont pas liées. Lorsque le poids change, la pointure n'est pas affectée. Vous avez vraiment un résumé de tous les liens deux à deux entre les variables face à ce graphique. Ensuite, je passe à l'interprétation des petits points qui correspondent aux observations ou aux individus. Ces observations, déjà, plus deux observations sont proches, plus elles ont des profils similaires sur un certain ensemble de variables. Ensuite, vous pouvez caractériser ces individus ou ces observations par les variables en examinant leur direction. Là, vous voyez que le poids et la taille vont vers la droite. Tous les individus qui vont vers la droite, ça va être ce groupe d'individus-là, seraient caractérisés par un poids et une taille élevées. Et à l'opposé, ils seront caractérisés par un temps passé sur le site faible, parce que le temps passé sur le site va dans l'autre direction. Par contre, si on prend ces individus-là, ils sont dans la direction du temps passé sur le site, à gauche. Ils sont caractérisés par un score de temps passé sur le site élevé et un poids et une taille faible. Donc voilà, on est en train d'exploiter un tableau à quatre dimensions sur un seul graphique. Alors, comment est-ce que la CP fonctionne ? Je vais vous montrer une approche très conceptuelle, c'est-à-dire que la CP ne cherchez pas à interpréter les chiffres pour le moment. Gardez juste cette petite approche conceptuelle. Alors, si cette approche ne convient pas aux unes ou aux uns ou aux autres, il y aura une autre approche un petit peu plus mathématique juste après. Donc, la CP part d'un jeu de données initial qui ressemble à ça, dans lequel il y a de l'information cachée. L'information cachée, mais je ne sais pas où l'information intéressante est dissimulée. Donc, je ne sais pas s'il y a plus d'informations cachées par ici ou par là. Donc, c'est pour ça que je pars sur l'hypothèse qu'il y a de l'information intéressante répartie de manière homogène dans tout le jeu de données. L'ACP va construire un jeu de données artificiel, mais de manière à redistribuer l'information intéressante sur un nombre réduit de dimensions. Donc, regardez, l'information intéressante est concentrée sur les deux premières dimensions, deux premières colonnes. Ne cherchez pas à interpréter ces chiffres pour le moment. Donc, les quelques premières dimensions de l'ACP concentrent un maximum d'informations du jeu de données initial. Donc, il suffira d'exploiter uniquement deux colonnes de l'ACP, des fois trois ou quatre, mais parfois deux colonnes suffisent pour avoir une vue d'ensemble de la plus grande partie de l'information du jeu de données initial. Voilà l'approche conceptuelle de l'ACP. Là, on va essayer de voir une approche un petit peu plus pratique. Je vais prendre un cas simplifié avec juste deux variables. Imaginons qu'on construise une ACP sur deux variables, ce qui, soit dit en passant, est absolument inutile. Si vous voulez exploiter le lien entre deux variables, vous n'avez qu'à dessiner un nuage de points entre ces deux variables, mais là, le but est purement pédagogique. Donc, comment est-ce qu'on construit une ACP à partir de deux variables ? D'abord, on réduit chaque variable via cette opération assez simple. On retranche la moyenne, on divise par les quartiers pour chacune des variables. À quoi sert cette opération ? Cette opération sert à ramener toutes les variables sur la même échelle. Ça nous permet d'éviter que certaines variables qui sont mesurées sur des échelles très grandes, par exemple, je ne sais pas, ça peut être le montant de la facture, que ces variables-là aient un poids plus important dans la construction de l'ACP que d'autres variables qui sont mesurées à des échelles plus faibles, par exemple, la pointure. Deuxième chose, on trace un nuage de points. Donc là, j'ai le montant de facture versus le temps passé sur le site. Regardez, les valeurs sont toutes ramenées à une échelle similaire. Mais par contre, la tendance est toujours là. On ne perd pas la tendance des points. On a toujours cette diminution du montant de la facture en fonction du temps passé sur le site qu'on avait observé tout à l'heure. Jusqu'ici, tout va bien. On a simplement effectué cette opération et on a tressé un nuage de points. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce nuage de points à capturer ? Quelle est l'information la plus intéressante qu'on aimerait visualiser dans un outil qui résume un tableau de données ? L'information la plus intéressante ici, l'étirement des points. C'est cette diminution du temps passé sur le site ou du montant de la facture en fonction du temps passé sur le site. Dans l'idéal, on aimerait bien capturer cet étirement de points qui va dans cette direction-là. C'est ce que l'ACP va chercher à faire. L'ACP va essayer de tracer une ligne dans ce nuage de points de manière à capturer un maximum d'étirements dans les données. Et cette ligne se trouve là. Cette ligne se définit par la largeur de l'étirement des points tout le long de cette ligne. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on projette les points sur la ligne et on mesure l'étirement. Évidemment, c'est une manière très vulgarisée d'illustrer l'ACP, mais c'est juste à titre de compréhension. Et c'est de cette information que je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais de la représentation conceptuelle de l'ACP. L'information intéressante capturée par les dimensions de l'ACP, c'est l'étirement dans le nuage de points. Cette flèche-là sera simplement la première dimension de l'ACP. Deuxième étape, nous avons construit notre première dimension. Nous allons rechercher notre deuxième dimension. La deuxième dimension va rechercher un maximum d'informations restantes ou un maximum d'étirements restants dans les points après qu'une grande partie de l'étirement a été capturée par la première dimension. Et il y a une contrainte importante. La deuxième dimension doit être orthogonale à la première. Dans notre cas, il n'y a qu'une seule direction possible orthogonale à la dimension F1. C'est cette dimension-là. Donc la dimension F2 est fixée. Ainsi de suite pour F3 et F4. Maintenant, dans notre cas caricatural, on s'arrête à F2 parce qu'il n'y a que deux variables à l'origine. Si on avait eu trois variables, on aurait eu une troisième dimension. Ainsi de suite. Toutes les dimensions de l'ACP sont orthogonales entre elles. Toutes les dimensions de l'ACP sont perpendiculaires entre elles. Ensuite, on fait une petite rotation, donc des deux dimensions, et on obtient notre ACP. Et donc l'ACP affiche en général la part d'information ou la part d'étirement porté ou capturé par chacune des dimensions. Donc là, on voit que la première dimension capture 83,5% de l'étirement ou de l'information du jeu de données initial. La deuxième dimension n'en capture que 16,5%. La première dimension est très importante. La deuxième, elle est moins. Et ainsi de suite. Un peu de jargon. Dans l'ACP, une dimension, c'est une composante, c'est un facteur et c'est un axe. Il s'agit d'une colonne synthétique produite par l'ACP. En général, la première dimension porte la plus grande part d'information. La deuxième en portera un peu moins, ainsi de suite. Donc ces quatre termes reviennent à la même chose dans le jargon de l'ACP. L'inertie ou la variabilité, c'est l'information du jeu de données initial. Dans les ACP classiques, l'inertie totale est égale au nombre de dimensions de l'ACP. C'est l'étirement du jeu de données initial. Une eigenvalue ou une valeur propre, c'est la part d'inertie portée par une dimension en particulier. Alors, comment exécuter une ACP dans ExcelStat ? L'ACP se trouve dans le menu Analyse des données du logiciel ExcelStat qui se trouve dans Excel ici. Elle se trouve là. Voici une boîte de dialogue typique de ExcelStat qui est composée de plusieurs onglets dans lesquels je peux introduire des données ou configurer des options. Dans l'onglet général, je vais capturer ces quatre colonnes dans ce tableau des observations des variables. Je peux aussi les capturer de la sorte. La capture des données se fait directement dans Excel. Pour le moment, je vais laisser toutes les options telles qu'elles sont. Je vais juste rajouter des libellés à mes observations, des étiquettes à mes observations. Je vais prendre les noms de mes clients. Je clique OK. Dans un premier temps, ExcelStat me demande quelle dimension de l'ACP est-ce que j'ai envie d'exploiter, est-ce que j'ai envie de regarder sur mes graphiques. Si je regarde les dimensions F1 et F2, je suis en train de présenter 92% de l'information du jeu de données initial. Déjà avec F1 et F2, j'ai un aperçu assez conséquent, assez consistant de l'information du jeu de données initial. Je peux me suffire à ces deux dimensions pour l'interprétation. Je sélectionne ces deux dimensions. Je clique Terminer. Et j'obtiens mes résultats. Il y a un bon nombre de chiffres qui sortent dans les outputs, dans les sorties d'ACP dans ExcelStat. Je ne vais en commenter qu'une toute petite partie. Sachez que les autres parties ont leur importance également. Malheureusement, en une heure, je ne peux pas tout commenter. Tout d'abord, j'ai un petit tableau qui présente les valeurs propres, la part de variabilité portée par chacune des dimensions. La première dimension porte 2,5 de variabilité, la deuxième 1,13, et ainsi de suite. Ces valeurs-là n'ont pas vraiment d'unité, mais c'est peut-être un peu plus intuitif de les représenter en pourcentage. Donc, F1 porte 63,6% de la variabilité du jeu de données initiales, F2, 28%, et donc AL2, F1 et F2 portent 91,98% de l'inertie du jeu de données initiales. Donc, représenter ces deux dimensions sur un graphique nous permet d'avoir un bel aperçu de cette inertie. Ce tableau est représenté par ce qu'on appelle un script plot. C'est simplement les valeurs propres présentées en bar chart ou en diagramme en bâton. Ensuite, premier graphique très important sur lequel j'aimerais m'interdire un petit peu, c'est le graphique des variables. Ce graphique des variables représente toutes ces variables-là sur des vecteurs, leur pointure, le poids, la taille, le temps passé sur le site. L'axe horizontal correspond à la première dimension et l'axe vertical correspond à la deuxième dimension de l'ACP. Ce sont des dimensions que j'ai sélectionnées dans l'XLSTAT. C'est un choix que j'ai effectué au moment de l'exécution de l'analyse. Comment interpréter les choses ? Je vous ai dit que les liens entre variables s'interprètent en termes d'angle. Deux variables séparées par un angle aigu dénotent un lien positif, entre poids et taille par exemple. Deux variables séparées par un angle droit ne sont pas liées, comme poids versus pointure par exemple. Deux variables séparées par un angle obtus, un angle large, sont négativement liées. Lorsque le poids augmente, le temps passé sur le site diminue. Il y a une information assez importante à prendre en compte ici. Il s'agit de la longueur des vecteurs, ou la proximité des vecteurs avec le cercle. La longueur d'un vecteur ou d'une variable reflète la qualité de sa représentation dans le plan. Ici, je suis en train d'exploiter les premières et deuxièmes dimensions de l'ACP. Je me rends compte que toutes ces variables-là sont proches du cercle des corrélations. Cela veut dire qu'elles sont bien visibles sur ce plan-là. Si j'avais eu une variable un peu plus atrophiée, associée à un vecteur beaucoup plus petit, il aurait fallu que j'aille exploiter la dimension F3, voire la dimension F4, pour l'interprétation de cette variable-là. D'une manière générale, n'interpréter sur un plan d'ACP données que les variables qui sont associées à un vecteur qui est proche du cercle. Les variables associées à des vecteurs plus petits ne sont pas interprétables sur le plan en question. Comment interpréter F1 maintenant, pour cette première dimension ? Il s'agit de regarder encore une fois les angles. L'angle entre F1 et les variables poids et taille est aiguë. L'axe F1 est lié au poids et à la taille qui seront élevés à droite et faibles à gauche. Par ailleurs, il y a un angle assez grand entre F1 et le temps passé sur le site. Il y a un lien fort négatif entre F1 et le temps passé sur le site. F1 est lié à cette variable-là négativement. On aura des fortes valeurs de temps passé sur le site à gauche et de faibles valeurs de temps passé sur le site à droite. La pointe F2, par contre, est liée plutôt à la pointure. On a un angle assez faible entre F2 et la pointure qui sera élevé là-haut et faible en bas. Deuxième graphique très important de l'ACP, le graphique des observations. Tout à l'heure, je vous ai montré un graphique qui superpose les deux graphiques qu'on appelle le biplot et je vous avais dit que je ne vous recommande pas trop l'utilisation du biplot. L'interprétation peut être un petit peu trop amplifiée quand on analyse un biplot. Je vous propose plutôt de séparer les deux graphiques de la sorte. Là, on a le graphique des observations qui affiche encore une fois F1 et F2 et la répartition des observations sur ce plan d'ACP. Pour l'interprétation, il suffit de faire un parallèle avec le graphique des variables. Les observations qui seront à droite, qui auront des scores positifs sur F1, seront associées en moyenne à un point à une taille élevée. Par contre, ils auront des scores de temps passé sur le site faible. Et à gauche, on a plutôt des observations qui auront un temps passé sur le site faible et un point à une taille élevée. Donc, on a une analyse globale de nos observations caractérisées par les variables. Et attention, les conclusions que vous obtenez à partir d'une ACP doivent toujours être assez nuancées. C'est une méthode exploratoire, ce n'est pas vraiment une méthode hypothético-déductive. Donc, vous ne pouvez pas prendre des décisions très, très fermes à partir d'une ACP. L'ACP vous donne juste des idées de l'information que vous pouvez aller exploiter de manière plus précise si jamais elle vous intéresse. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire à partir de cette ACP. Le poids augmente avec la taille, le temps passé sur le site diminue avec poids et taille. La pointure n'est pas liée au poids à la taille. Il y a deux groupes d'individus à gauche, à droite. Puis, Derek a une pointure importante. Regardez, Derek là est plutôt corrélé à l'axe F2. Donc, il a une pointure importante. Et ainsi de suite. Une autre mise en garde par rapport à l'ACP, à part cette nuance des propos quand vous exploitez une ACP. Quand vous lancez une ACP, il faut vraiment qu'à la base, vous ayez des relations, des liens forts parmi vos variables. Donc, je vous conseille soit de tracer quelques nuages de points entre vos variables, soit de tracer une matrice de corrélation, pour celles et ceux qui connaissent, pour détecter des coefficients de corrélation qui soient assez forts dans cette matrice. Si jamais vous avez des coefficients de corrélation assez forts dans votre matrice de corrélation, si jamais vous avez des liens forts que vous voyez dans vos nuages de points, alors votre ACP sera fiable. Sinon, votre ACP sera construite sur du bruit, sur un jeu de données où il n'y a pas d'étirements à prendre en compte ou à exploiter, et vos conclusions risquent d'être erronées. Et l'ACP fonctionne exclusivement avec des variables quantitatives. Cliquez ici pour voir d'autres méthodes. Pour faire la transition vers la classification, selon l'ACP, les individus, on a vu qu'ils se divisent en deux groupes, que j'ai délimité manuellement ici avec deux patates. Ceci peut nous aider à mieux personnaliser nos campagnes marketing en deux groupes. Peut-on affecter automatiquement chaque client un groupe ? Disons que j'ai envie de le faire automatiquement plutôt que de passer par une classification à la main comme ça. Pour répondre à cette question, on peut avoir recours à ce qu'on appelle des méthodes de segmentation ou de classification ou de clustering. Et ce sera l'objet de cette dernière partie de ce webinaire. Je vais parler de classification ascendante hiérarchique, par exemple. Je vous ai déjà montré ça. Les outils de classification ou de segmentation permettent de partir d'un groupe d'individus mélangés et de les trier en groupes d'individus homogènes. L'exemple que je vais exploiter est cet exemple-là. Il s'agit d'un sondage de consommation au chocolat. Plusieurs répondants ont mis un score à leur fidélité à la marque. À quel point est-ce qu'ils sont sensibles au prix du chocolat ? À quel point est-ce qu'ils ont des affinités avec l'achat en ligne de chocolat ? À quel point est-ce qu'ils ont des affinités avec le chocolat amer, glacé, croquant ? On a aussi noté leur âge. L'objectif, c'est comment répartir les consommateurs en groupes homogènes de consommation. Les outils utilisés à cette essence sont les outils de classification ou de segmentation qu'on appelle en anglais les outils de clustering. Un groupe, dans le jargon de ces outils-là, un groupe égale une classe, égale un segment, égale un cluster. Quand je vais utiliser ces termes-là, je voudrais dire la même chose. Je fais référence à la même chose. Ces outils se basent sur la notion de distance, qu'on appelle aussi la dissimilarité entre les individus, selon les variables mesurées. Il y a différents types de distances. Notamment, la distance la plus connue, c'est celle-là. Imaginez ce nuage de points entre deux variables, avec les différentes observations à l'intérieur. Ça peut être, je ne sais pas, l'âge et le temps passé sur le site. Comment mesurer la distance entre ces deux individus ? Il suffit de passer, par exemple, par la distance euclidienne, qui est vraiment la plus courante et qui s'écrit de la sorte. D'un point de vue plus pratique, lorsque vous voulez lancer ce type de méthode, les données en entrée doivent, dans la plupart des cas, être des variables quantitatives. Par contre, il existe des solutions pour les variables qualitatives. Si les variables sont mesurées sur des échelles différentes, faites très attention à ça. Il est recommandé de centrer et réduire les données avant toute analyse de clustering pour éviter que les variables à variance élevée aient plus d'importance dans l'analyse. C'est-à-dire que si vous avez des variables qui sont mesurées sur de grandes échelles, elles auront plus d'influence sur l'analyse que les variables mesurées sur des petites échelles. C'est pour ça qu'on vous recommande de replacer les variables sur des échelles similaires pour que la typologie ou la segmentation soit plus équitable. Dans XLSTAT, la CAH, ne vous inquiétez pas, propose des options de centrage et de réduction automatique. des données. Justement, parlons-en. La CAH, ou classification à centre hiérarchique, c'est une de ces différentes méthodes de classification des données et que je vais mettre en place devant vous. Les groupes s'emboîtent dans une structure qu'on appelle un dendrogramme. Vous allez voir à quoi ressemble un dendrogramme. Les avantages de la CAH, c'est que le dendrogramme est un visuel intéressant. Un autre gros avantage de la CAH, c'est que la méthode peut déterminer le nombre optimal de groupes à obtenir automatiquement. Pour d'autres méthodes, comme la méthode K-means, par exemple, vous êtes obligé d'indiquer à la méthode que vous voulez obtenir six groupes à partir de votre jeu de données, ou cinq groupes, ou deux groupes. La CAH propose une option qui permet de déterminer automatiquement le nombre optimal de groupes. Je vous montre une illustration de la CAH avec uniquement deux variables et trois segments dans la diapo qui suit. Je vais illustrer la CAH juste avec deux variables, mais évidemment, la méthode se généralise sur un nombre infini de variables. Je vais commencer par dessiner un nuage de points entre ces deux variables-là, donc sensibilité au prix et croquant. C'est un nuage de points en 3D. Puis là, j'ai mes différentes observations que j'ai réparties. Dans un premier temps, je considère que chaque observation ou chaque consommateur, chaque répondant correspond à un groupe. Au tout début, j'ai 19 groupes différents, 19 points différents. La CAH va calculer toutes les distances 2 à 2 parmi ces groupes-là. Ça peut être la distance euclidienne que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va simplement associer les deux groupes les plus proches dans un même groupe. Ça va être ces deux groupes-là, ces deux points-là. Donc ces deux points-là ont été fusionnés dans un même groupe. C'était les deux points les plus proches dans le nuage de points. Donc on passe de 19 groupes à 18 groupes. Parce que ces deux points ont été fusionnés. Ensuite, le processus recommence. On va calculer toutes les distances 2 à 2 parmi les groupes et associer les deux groupes les plus proches. Donc on passe à 17 groupes. De nouveau, on calcule toutes les distances entre les groupes 2 à 2. On associe les deux groupes les plus proches. Et on monte petit à petit dans une structure qu'on appelle un dendrogramme. On s'arrête, on arrête la construction au moment où on n'a plus qu'un seul groupe. Tout le monde fait partie d'une dendrogramme. À partir de là, on demande au logiciel de couper un endroit horizontalement. Ce qui va nous permettre de déterminer nos segments. Donc voilà mes trois groupes de consommateurs. On a un groupe qui est peu sensible au prix et qui n'aime pas trop le chocolat croquant. On a un groupe là qui est plutôt sensible au prix et qui aime le chocolat croquant. C'est juste à titre indicatif. Voilà comment on a classé nos différents individus en segments. Évidemment, ça se généralise sur plus de deux variables. Je vous l'ai fait sur deux variables parce qu'on peut le visualiser avec un œil humain. Mais ça se fait sur N dimensions. Alors comment lancer une CAH dans XLStat ? Je vais aller dans le jeu de données chocolat qui se trouve là dans votre jeu de données. Je vais aller dans Analyse des données. Classification ascendante hiérarchique. Dans ce champ-là, je vais sélectionner mes différentes variables sur lesquelles je veux construire ma typologie ou ma segmentation. Ici, je vais prendre les libellés des lignes, les étiquettes de mes différentes observations. Dans les options, je peux demander à XLStat de centrer et de réduire automatiquement les colonnes. C'est très important dans ce cas parce que, regardez, l'âge est mesuré sur une échelle qui est très différente des autres variables qui sont des scores de 1 à 10. Donc pour amener l'âge à la même échelle que les autres variables, il faut se centrer et réduire les données. Je vais demander une troncature ou un découpage du dendrogramme automatique. J'aurais pu demander à XLStat de couper le dendrogramme en 2 ou 3 ou 4 groupes, mais je lui demande juste ici de le couper en nombre de groupes optimales. Automatiquement. Donc je clique OK. Parmi les résultats que j'obtiens, le fameux, pardon, le fameux dendrogramme qui se trouve là, OK, il a été coupé horizontalement, ce qui a déterminé 3 groupes, un vert, un rouge, un bleu. Sur l'axe des ordonnées, vous avez ce qu'on appelle la dissimilarité et plus le trajet vertical entre 2 individus est élevé, plus ces 2 individus ou ces 2 groupes seront différents. Donc si je passe de cet individu-là à cet individu-là, il faut que je fasse tout ce trajet vertical. Ça veut dire que la différence entre cet individu-là et cet individu-là est plus élevée que la différence entre cet individu et celui-là. Parce que là, il suffit juste que je fasse un petit saut comme ça pour redescendre. Donc un dendrogramme de bonne qualité est un dendrogramme qui commence à se subdiviser assez bas, ici, sur l'échelle des Y. C'est ce qui détermine un dendrogramme de bonne qualité. Si on avait commencé à avoir des ramifications plus haut, ici, et là, ça aurait voulu dire que notre jeu de données n'est pas organisé vraiment en clusters ou en différents groupes. Donc faites très attention dans l'interprétation d'un dendrogramme. Un dendrogramme de qualité, c'est un dendrogramme qui se ramifie assez bas dans ce graphique. Maintenant que les groupes ont été déterminés, je vais aller un petit peu vite parce qu'on commence à manquer de temps. Ce serait bien de pouvoir caractériser ces groupes. Comment est-ce que je peux les décrire ? Dans les résultats de la CAH, tout en bas du rapport, vous pouvez me faire confiance, tout en bas du rapport, vous avez un truc qui ressemble à ça. C'est l'affectation de chaque bonhomme, de chaque client à un objet, pardon, à une classe ou à un groupe ou à un segment. Donc à partir de là, je peux simplement récupérer cette colonne-là et faire des statistiques descriptives. Sinon, je peux lancer aussi ce qu'on appelle un graphique en coordonnées parallèles. Donc je peux relancer les statistiques descriptives et prendre la classe en tant que sous-échantillon pour les statistiques descriptives pour avoir un petit peu les stats de chacune de ces variables-là au sein de chacune des classes. Voilà ce que j'obtiens. Si je me focalise par exemple ici sur la fidélité à la marque, je vois que en moyenne, la classe 2 a une fidélité à la marque qui est plus faible que les classes 1 et 3. Par contre, en termes d'âge, je me rends compte que la classe 2 a un âge en moyenne plus faible que les deux autres classes. Sinon, il y a d'autres manières de visualiser un petit peu de caractériser ces classes, notamment le graphique en coordonnées parallèles. Vous avez un tutoriel ici si vous avez envie de le suivre de votre côté. Sinon, vous pouvez suivre la configuration que j'ai capturée ici dans le PDF. Voilà ce à quoi ressemble un graphique en coordonnées parallèles. Donc, sur l'axe des X, j'ai chacune de mes variables et puis chaque classe est représentée par une ligne couleur différente. On voit que pour le groupe 3, donc la ligne verte, concentrez-vous sur la ligne verte. On a un âge plutôt élevé. On a un score de glacé plutôt faible, amer plutôt élevé et puis fidélité à la marque plutôt élevé. Ce sont des consommateurs âgés fidèles à la marque qui préfèrent les chocolats amers et qui achètent moins en ligne. Par contre, le groupe bleu est constitué de consommateurs plutôt jeunes qui sont peu fidèles à la marque, qui sont sensibles au prix. Donc, en termes de conséquences marketing, on peut promouvoir des chocolats amers à ce segment et puis promouvoir des chocolats moins chers pour les plus jeunes. Donc, si je récapitule, je vous affiche de nouveau ce tableau qui renferme les différents outils d'exploration d'un côté et différents outils de classification. Et toutes ces statistiques descriptives et exploratoires nous ont inspiré un bon nombre d'hypothèses. Est-ce que ces hypothèses sont valides ? Ce sont les tests statistiques qui nous permettront de répondre à cette question. J'espère pouvoir que vous pourrez être des nôtres encore une fois la semaine prochaine, le mardi 21 avril pour ce webinaire. Donc, je vous rappelle que vous avez un lien d'enregistrement ici. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vais répondre à deux ou trois questions. Combien de variables en moyenne sont-elles utiles pour réaliser une ACP ? Je pense qu'à partir de quatre variables, une ACP peut commencer à être intéressante. Lorsque la somme des répartitions F1 et F2 est de l'ordre de 50-60% ou moins encore, doit-on utiliser une autre méthode pour expliquer la variabilité et laquelle ? Lorsque vous avez uniquement 60% dans l'ACP, vous avez uniquement 60% de l'inertie qui est représentée sur les axes F1 et F2, si la somme de ces deux axes est assez faible, une solution, si jamais votre ACP est fiable, évidemment, s'il y a des étirements intéressants dans votre jeu donné, une solution serait d'exploiter F3 pour passer à un pourcentage encore plus élevé. Alors, comment exploiter la dimension F3 dans XLStat ? Je vais reprendre la boîte de dialogue ACP en cliquant ici. Je vais relancer l'ACP. et donc, je peux prendre F1 et F2 par exemple, exploiter F1 et F2 et je peux aussi afficher F3 sur un autre graphique. Donc, j'ai une deuxième configuration F1 et F3. Je clique sur sélectionner et terminer et j'aurai une série de graphiques pour chaque configuration que j'aurai sélectionné dans cette petite boîte de dialogue. Donc là, regardez, ici j'ai F1 et F2 et là j'ai F1 et F3. On voit que F3 n'a pas vraiment d'importance dans le cadre de ce jeu de données mais au cas où F3 apportait une inertie importante dans d'autres jeux de données, il serait intéressant de l'exploiter. Peut-on colorer les différents points sur le graphique des observations en fonction de leur origine ? Oui, d'ailleurs ça enrichit beaucoup notre ACP. Je vais relancer mon ACP et je vais aller dans l'onglet graphique. Regardez, vous avez différents sous-onglets qui permettent de personnaliser chacun des graphiques de l'ACP. Donc, le graphique des variables, celle des corrélations, le graphique des observations, le biplot et le graphique Bootstrap que je n'ai pas mentionné. Donc, dans le graphique des observations, je peux demander à ExcelStat de colorer mes observations selon leur appartenance à telle ou telle origine. Donc, je sélectionne la colonne B pour que les observations soient colorées en fonction d'origine. Je clique OK. OK. Et donc, là, je vais descendre. Et voilà, là, j'ai mes observations qui sont colorées en fonction d'origine et c'est une très belle ACP parce qu'on voit que les planètes sont pas mal bien séparées sur l'ACP. Donc, à droite, j'ai les Plutoniens, à gauche, les Ptériens et les Martiens. Bon, je vous remercie pour votre attention et pour les questions que vous avez posées. Donc, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin dans vos lectures, dans vos recherches par rapport à ces méthodes-là parce que des fois, on peut très vite être dérouté par l'interprétation et faire des interprétations un petit peu trop hâtives et peut-être fausses. Donc, je vous recommande vivement de bien faire des recherches avant de les implémenter si jamais vous n'avez pas d'expérience là-dedans ou sinon de solliciter XHStat pour des formations personnalisées. Moi, j'espère pouvoir vous retrouver mardi prochain pour le webinaire sur les tests statistiques. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin d'après-midi. vous remercie ? J'espère pouvoir vous remercie ? J'espère pouvoir que je vous remercie ? J'espère pouvoir